Avec les amis francophones qui ont fait la preuve la première fois à la dégustation, la prochaine année. Bon appétit, mes chers amis. Voyage au Pérou, 13 expériences exceptionnelles. Lima est une perle rare. La capitale péruvienne a su préserver son passé à travers son architecture, ses monuments, comme nulle part ailleurs. Une ville fantastique qui réunit un patrimoine symbolique, de belles plages et une cuisine savoureuse. Et en bonus, une ville nocturne palpitante. À Cusco, les murs vous racontent l'histoire du Pérou. Cette petite ville nichée au cœur de la cordillère, berceau de la civilisation inca, est un musée à ciel ouvert. Vous ne saurez plus où poser les yeux tant elle regorge de merveilles. Temple, cathédrale, musée précolombien et une flânerie dans le quartier des artisans de San Blas. Un régal. Pérou rime forcément avec Machu Picchu, la cité légendaire et mystérieuse perchée au cœur des montagnes tropicales sacrées. Un trésor archéologique dans un paysage exceptionnel. Ouvrez grand vos yeux et prenez le temps de découvrir ce sanctuaire mythique qui peut-être vous livrera quelques secrets ancestraux. La vallée sacrée est l'épicentre de nombreux sites témoins de civilisations fascinantes et mystiques. Le temple du soleil d'Olanda et Tambo, les villages pittoresques de Pisac, les salines de Maras et bien sûr le Machu Picchu, un concentré de merveilles. Nazca est un site troublant et énigmatique. C'est le lieu célèbre pour ses géoglyphes vieux de plus de 2000 ans. Un trésor classé au patrimoine de l'UNESCO. De parfaits dessins d'animaux, des figures géométriques en plein désert, réalisé par les Indianasca et qui demeure un mystère. Une visite impressionnante. Encore un site insolite du Pérou, l'oasis de Huacachina. Perdu au milieu des dunes de la région d'Ika, cette mini-ville est idéale pour faire une pause. Prenez le temps de vous promener et profitez-en pour faire un tour en jeep au milieu des montagnes de sable. À Arequipa, vous aurez le souffle coupé. Cette ville coloniale au pied du mont Chachani qui culmine à 6000 mètres est entièrement construite de roches blanches volcaniques. Ce qui lui confère un charme étonnant. C'est aussi le point de départ de fantastiques randonnées à pied ou en canoë dans le canyon d'Alkolka. Le parc national Manu, il faut le voir pour le croire, est tombé à la renverse de cette jungle extraordinaire que la nature a dotée de toutes les merveilles imaginables. La diversité de la faune est ici la plus grande du monde. Quant à la flore, c'est le paradis des amoureux de botanique. Non, vous ne rêvez pas. Vous voici arrivés devant l'impressionnante montagne de Venikonka surnommée montagne 7 couleurs ou montagne arc-en-ciel. Culminant à 5200 mètres, son ascension se mérite, mais vous ne le regretterez pas. Manchots, otaris, dauphins, pelicans, ternes et pingouins, aux Islas Balestas, la vie sauvage est hypnotisante et divertissante. Un moment d'évasion inoubliable dans cet archipel magique. Une réserve naturelle de roches étonnantes creusées par des eaux aux couleurs irréelles. Un moment d'évasion de la faune est de la faune est de la faune. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501